Bonjour à tous, je suis Steph et j'anime la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Comparateur Banque qui est un site qui compare, analyse, synthétise et vous aide à prendre la bonne décision pour ouvrir votre nouveau compte en banque, choisir votre nouvelle solution de paiement, souscrire à un crédit, prendre une assurance, bref, tout ce qui tourne autour de ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à une des questions que vous vous posez beaucoup. Cette question concerne le compte nickel et comment approvisionner son compte. Si cela vous intéresse, suivez la vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous proposer d'ores et déjà de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce type de sujet vous intéresse. Car en effet, nous traitons toutes les semaines des sujets en relation avec cette thématique. Tout d'abord, commençons par réexpliquer brièvement ce qu'est le compte nickel. Le compte nickel existe depuis 2012. Il s'agit d'une solution sans banque. Cet établissement propose justement donc un compte courant qui est accessible à tous. Donc à tous, c'est-à-dire aux étudiants, aux chômeurs, aux interdits bancaires, etc. Bref, tout le monde. Donc ça, c'est un gros atout de la solution. Autre atout de la solution, elle est disponible non seulement en ligne, mais également depuis votre bureau à liste. Donc aujourd'hui, elle est disponible chez 5500 bureau à liste agréés. Et dans quelques années, Nickel espère développer son réseau de distributeurs chez près de 10 000 bureau à liste. Donc elle sera encore bien plus disponible et accessible en France. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 1 500 000 clients qui utilisent cette solution. Son compte est accessible dès 20 euros par an. Donc là, il s'agira d'un compte classique avec une carte bancaire classique. Et si jamais vous souhaitez utiliser et obtenir la carte Nickel Chrome, qui est la carte un petit peu plus haut de gamme, donc qui permet d'avoir des avantages un petit peu plus élevés, il faudra penser à rajouter 30 euros. C'est un compte sans banque à frais réduits. Cependant, il y a certains frais que l'on ne va pas retrouver dans des banques classiques ou dans des banques en ligne. Par exemple, les frais d'approvisionnement, certains frais de retrait, etc. Revenons à la question principale. Donc, quelles sont les différentes solutions pour approvisionner son compte chez Nickel ? Donc, aujourd'hui, il y a trois solutions. Le virement bancaire, l'approvisionnement en liquide et l'approvisionnement en carte bancaire. Donc, la quatrième solution qui pourrait être l'approvisionnement par chèque n'est pas possible aujourd'hui. Donc, la solution 1, il s'agit du virement bancaire. Donc, comment faire pour faire un virement bancaire ? Tout d'abord, il s'agit de transmettre votre RIB à la personne qui va procéder au virement. Donc, cela peut être un virement classique, quelqu'un qui doit vous rembourser quelque chose ou qui vous doit de l'argent ou un salaire à verser. Le virement bancaire est gratuit sur votre compte. L'approvisionnement par virement bancaire est sans limite. Et il faut savoir qu'il y aura un délai de 24 à 48 heures pour recevoir l'argent sur votre compte. La deuxième solution, c'est l'approvisionnement en cash, en argent liquide, en espèces. Donc, comment faire ? Eh bien, il faut se rendre dans l'un des 5500 burealistes agréés. Pour trouver la liste des burealistes agréés, rendez-vous sur le compte Nickel. Vous aurez donc justement tous les burealistes qui proposent cette solution. Rendez-vous chez un burealiste avec votre carte de paiement et l'argent justement que vous souhaitez déposer sur ce compte. Lorsque vous faites le dépôt, n'oubliez surtout pas de prendre le ticket qui sera donc la preuve de votre dépôt. Sait-on jamais ? Normalement, tout se passe très bien. Et le gros avantage de cette solution, c'est que c'est une solution qui crédite votre compte immédiatement. C'est-à-dire que dès que vous déposez de l'argent, eh bien, cet argent est disponible sur votre compte. Donc ça, c'est super. En revanche, il y a des frais. Eh oui, l'action du burealiste n'est pas gratuite. Et il faut savoir que les frais liés à l'approvisionnement du compte en argent liquide vous coûtera 2% du montant déposé. Donc, par exemple, imaginons, vous n'allez pas approvisionner votre compte justement tout le temps compte tenu du fait que c'est une action payante. Donc, c'est pour cette raison que si vous approvisionnez en liquide, autant le faire avec des montants qui soient quand même plutôt importants. Donc, imaginons, vous déposez 500 euros. Si vous déposez 500 euros, cela vous coûtait 10 euros. Et petit plus, il faut savoir que le premier dépôt est gratuit, mais il est limité à 250 euros. Donc, quitte à recharger votre compte pour la première fois en argent liquide, tant qu'à faire utiliser le maximum qu'il est possible de déposer. Donc, déposer 250 euros la première fois. Troisième solution pour approvisionner votre compte, eh bien, il s'agit de la solution par carte bancaire. Donc, pour la carte bancaire, il suffira de vous connecter sur votre compte Nikkei. C'est vraiment très simple et hyper intuitif. Vous complétez, vous indiquez le montant accrédité, vous indiquez les éléments qui concernent la carte bancaire et qu'on vous demande. Et vous effectuez le paiement par carte bancaire. Donc, tout comme l'approvisionnement en liquide, il faut savoir que ce type de paiement est payant et qui coûtera également 2% du montant déposé. Tout comme l'approvisionnement en argent liquide, cette solution est plafonnée à 950 euros par mois. Et la recharge est immédiate, voilà. Donc, si on fait le bilan, si vous êtes pressé, eh bien, il faudra passer soit par le virement d'argent liquide, soit par le paiement en carte bancaire. En sachant que ces deux solutions, eh bien, ce sont des solutions payantes avec des frais de 2% du montant. Voilà. Si vous n'êtes pas pressé, eh bien, il faudra passer par le virement. Dans ces cas-là, ça sera gratuit, sans limite. Et voilà. Donc, ça veut dire que pour gérer un compte Nikkei bien et avoir le moins de frais possible, eh bien, il faut être un petit peu organisé. Et juste prévoir en cas de dépense importante à venir, prévoir d'avoir assez d'argent sur son compte. Et dans ces cas-là, le compte Nikkei est très bien géré. Sachez que comme dans toutes nos vidéos, eh bien, le lien pour souscrire au compte Nikkei sera présent et indiqué en dessous de la vidéo. Et il y aura également, donc, le lien vers notre dossier sur le compte Nikkei, où vous aurez tous les frais. Nous avons également certains comparatifs, où vous aurez, par exemple, le classement des solutions, où il est possible de déposer de l'argent liquide avec un minimum de frais. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas être client dans une banque classique, mais certainement, donc, dans une banque en ligne ou chez Nikkei. Voilà, bref, tout ce type d'informations se trouvera en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.